Dans cette vidéo, je vais vous parler de NATS, qui est un projet incubating de la CNCF et qui est utilisé pour la communication dans des systèmes distribués. Par exemple, vous avez une application microservices, vous pourriez utiliser NATS pour la communication entre ces différents microservices. Alors NATS met l'accent sur la sécurité, sur la performance, sur la résilience. Et dans cette vidéo, on va voir des concepts de base, mais si vous voulez en savoir plus par la suite, n'hésitez pas à aller faire un tour sur NATS.io. Au cœur de NATS, vous avez le concept de Publish-Subscribe. Vous avez des producteurs de messages et des consommateurs de messages. Les producteurs vont envoyer des messages sur un sujet particulier, un sujet c'est une chaîne de caractère, et des consommateurs vont s'abonner à ce sujet, ils vont donc recevoir les messages qui ont été envoyés sur ce sujet. Alors, on a un exemple sur ce schéma ici, où on a un producteur qui envoie un message sur time.us.east.atlanta, et on a plusieurs consommateurs. Alors, soit un consommateur, comme on le voit tout en haut, qui va écouter sur le même sujet exactement, vous avez un consommateur au milieu qui va écouter sur un sous-sujet avec un wildcard, et vous avez un autre consommateur tout en bas, qui va écouter dans tous les messages qui sont envoyés sur les sujets time.us, mais tous les sujets qui sont hiérarchiquement à l'intérieur de cette hiérarchie time.us. Donc, vous avez comme ça, en fait, simplement, certains caractères spéciaux qui vous permettent d'écouter des choses un peu plus larges que juste le sujet sur lequel le message a été envoyé. Alors, on va regarder la première approche, c'est Publish, Subscribe. Vous allez avoir un producteur de messages qui va envoyer un message sur un sujet, et plusieurs consommateurs qui vont donc recevoir ce message. Alors, on va regarder ça sur une démo. Ce qu'on va faire, c'est déjà lancer un serveur NATS. Alors, il existe dans le Docker Hub une image pour NATS, on va l'utiliser. Docker run, on va le laisser tourner en foreground. On va exposer le port de NATS sur notre localhost, et l'image NATS 2.2. Donc voilà, on a un NATS qui tourne. Alors, sur le site de NATS, en fait, vous avez différents exemples de clients. Donc, je vais utiliser ici des clients, c'est des clients Go, des Binary Go, qui vont me permettre de simuler un petit peu les différents producteurs et consommateurs. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est définir trois consommateurs, par exemple. Alors, je vais le faire avec NATS Sub, donc Subscribers. Ils vont écouter tout ce qui se passe sur demo.NATS. Donc, le premier écoute ici, le deuxième, on va en mettre plusieurs, et le troisième. Et de l'autre côté, je vais simuler un producteur de messages. Donc, on a un NATS.pub pour Publish. Il va publier sur demo.NATS, et il va envoyer simplement un message. Et l'autre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à chaque fois qu'un message est envoyé, tous les subscribers, donc tous les consommateurs de messages, le reçoivent. Donc, voilà une première approche. Là, on est vraiment dans du Publish, Subscribe. On publie, et tous les subscribers reçoivent le message qui a été publié. Alors, une seconde approche, c'est le Request, Reply. Ça veut dire qu'on va avoir un publisher. Il va envoyer un message, mais il s'attend à recevoir une réponse. Et en fait, on va avoir différents consommateurs de l'autre côté. Et il y a un de ces consommateurs qui va répondre avant les autres. Et c'est cette réponse-là que notre producteur va prendre en compte. Donc, on va voir cet exemple-là. Alors, on va arrêter ces différents consommateurs ici. Et on va lancer notre NATS Reply. Dans ce cas-là, demo NATS. Et on a donc un consommateur, en fait, qui, à chaque fois qu'il va recevoir un message sur demo.NATS, va renvoyer quelque chose, va répondre. Donc ici, on met un Reply from 1. Et on va faire, ici, un Reply from 2. Et un autre ici, Reply from 2. Voilà. Et là, on va lancer un producteur, mais un producteur qui attend de recevoir une réponse. Donc, on va lui faire un NATS Request. C'est un client particulier. Demo.NATS. Et on va lui simplement envoyer MyRequest, par exemple. Voilà. Donc, notre producteur va envoyer une Request, MyRequest, et il va s'attendre à avoir une réponse. Mais comme on le voit ici, la réponse, elle est juste envoyée par un seul. Parce que dans les subscribers, il y en a un qui a reçu ce message, qui l'a pris en compte, et qui a renvoyé automatiquement sa réponse sur le producteur. Si je le renvoie, il y a des chances qu'au bout d'un certain moment, ce ne soit pas forcément le même. Voilà. Ici, on en a un autre qui est pris en compte. Si on tourne assez rapidement, on devrait voir, comme on le voit ici, que les trois subscribers vont répondre. Donc, on est dans un cas où on est sur du Request Reply. On n'est plus sur du PubSub directement, puisque notre producteur attend de recevoir une réponse. On va arrêter ça. Voilà. La troisième approche, c'est un QGroup. C'est-à-dire qu'on va avoir un producteur qui va envoyer des messages, mais tous les consommateurs vont faire partie d'un groupe. C'est-à-dire qu'il y en a un seul qui recevra le message à un moment donné. Et tous les messages qu'on va pouvoir envoyer ne seront traités que par un seul des consommateurs, et ça va tourner au sein d'un groupe. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est un ads Q-sub, qui va écouter sur demo.nads, et on va simplement dire qu'il va faire partie d'un groupe. On va appeler simplement MyGroup, par exemple. Et on va créer trois consommateurs comme celui-ci. Et maintenant, on va faire la même chose que précédemment, avec un ads pub, qui va publier sur demo.nads, mais il va publier simplement un hello. Et ce qu'on va voir ici, c'est que contrairement à la première démo qu'on a eu là-dessus, ici, tous les consommateurs ne reçoivent pas le message qui a été envoyé. Même s'ils écoutent sur le même sujet, ils ne reçoivent pas parce qu'il y en a simplement un qui va le recevoir à chaque fois. Donc on voit que ça tourne, en fait. C'est-à-dire qu'on a un groupe, donc on peut imaginer ça pour faire en sorte d'absorber des pics de charge, par exemple, on pourrait multiplier le nombre de consommateurs de façon à faire en sorte que si on a un grand nombre de messages qui arrivent, ce ne soit pas toujours le même consommateur qui traite le message. D'accord ? Donc voilà un peu la troisième approche qu'on pourrait avoir au sein de Nats. Donc ce qu'on a vu dans cette vidéo, on peut dire que ce seront vraiment les trois concepts de base. la partie Publix-Subscribe, la partie Request-Reply et aussi la partie Q-Group où là on a donc un message qui est pris en compte par simplement l'un des consommateurs et non pas les trois. Donc voilà, j'espère que ça démystifie peut-être un petit peu l'utilisation de Nats et que vous pourrez peut-être envisager d'utiliser cette technologie dans vos propres applications.